Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Regardez qui est venu me chercher en bas de la radio ? DJJASM ! On va au restaurant. Du coup, Elodie qui m'accompagne... Tu parles d'un resto, mais je ne suis toujours pas embêtée ! Elodie, ça fait une semaine qu'on fait de la radio ensemble entre 16h et 20h sur Latina, et à chaque fois je lui dis, tiens ce soir je viens dans tel resto, et elle ne vient jamais ! Je te promets, dans quelques jours, Elodie m'accompagne pour un resto. Avec Johnny Hallyday en faux. Johnny Hallyday ? Parce que tu as parlé de Je te promets ! Ah, je te promets, ooooooh ! Je te promets le sel, au baiser de ma bouche ! Bisous les gars ! Bisous ! Salut ! Ciao ! A la prochaine ! Oh là là, DJJASM ! Ça fait longtemps que les vacances se sont bien passées ! Écoute, c'était plutôt pas mal, j'ai envie de dire, je suis content de moi ! Toujours en appétit ? Toujours en appétit la dalle, je suis égaré de l'autre côté ! Ah bon, on aurait pu partir avec Elodie ! On est garé de ce côté ! Bon, DJJASM ! On est arrivé, donc on est dans le quartier, dans Paris-Centre, c'est le Marais, on va rue des Rosiers, et bien sûr, on s'en doutait, il n'y aura jamais de place, ici, un soir, déjà, il n'y a pas de place tout court, de toute façon, c'est une rue ! Regarde, il n'y a même pas de place ! Il n'y a pas de place, jamais ! Donc nous allons trouver un parking ! C'est ça ! Alors là, avant d'en trouver un... On va se regarder à la radio, sinon on revient en transport ! Je crois que ça va être plus rapide, il y a une rue à droite, là, on va faire... Ah, la rue des Écouffes ! Ah ouais, on mange bien ! C'est là où il y a les super sandwichs avec plein de charcuterie, là ! Ce que j'aime, chez toi, c'est que tu connais toutes les rues par rue, parce que tu sais qu'on peut y manger correctement ! Ouais, c'est ça ! C'est pas parce qu'il y a, je sais pas, une poste ou... Non, non, non ! Il y a un reste ! Ouais, exactement ! Ah bon, là, on a trouvé un parking, on n'est pas plus vêtres que d'autres ! Non, non ! Franchement, on regarde, il y en a plein pour trouver ! Pourquoi nous, on n'aurait pas trouvé ? Ah, 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 ah ! Bon, ça y est, on s'est installés en terrasse avec DJJazz ! Et on est avec Christophe, le maître des lieux ! Bonsoir et bienvenue ! Bah, merci beaucoup ! Du coup, on l'a compris, ça s'appelle Bif, donc forcément, il n'y a pas de suspense, c'est un resto de viande ! C'est un resto de viande, c'est un resto de boeuf, et de ce qu'on appelle de boeuf d'exception, de viande d'exception, ou de viande maturée, c'est-à-dire une viande qui est un petit peu vieillie, qui a pris un goût un peu particulier, un goût un peu plus travaillé, un goût un peu plus technique, voilà ! C'est une viande d'exception ! Voilà, c'est ça ! Les viandes maturées, c'est vraiment, ça fait partie des masses au niveau viande ! Du coup, vous les recevez déjà maturées ou vous avez des frigos de maturation ici ? Alors nous, on travaille avec un boucher qui a une énorme chambre froide, lui choisit l'animal pour nous, après il le découpe, et la viande va maturer pendant deux mois, et on travaille sur la carcasse en entier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'entrecôte, par exemple. On essaye d'avoir tous les morceaux de la bête pour que la carcasse en entier soit consommée par le restaurant. Ouais, du coup, il y a des entrées originales ! Le French Cigar, feuilles de briques, oh là 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 là, la signature du chef ! Feuilles de briques farcies au boeuf français, aux arômes provençaux, déjà ça c'est ma cam ! C'est ça, moi, 2008, j'irai... Ah ouais, toi aussi ? Ah ouais, on va prendre tous la même chose ! Terrine Maison, Tartaccio, vous allez remixer le Carpaccio ? Alors voilà, le Tartaccio, c'est de la viande de boeuf crue, qui d'habitude est en monticule, là on la met à plat, on lui met une petite sauce dessus, et comme ça, donc tu le manges de façon plate. Donc Tartaccio, c'est le mélange entre le tartare et le Carpaccio. Ah, pas mal ! Il y a des keftas, ah ouais, c'est vos keftas à vous, oh là là... Et franchement, les entrées, déjà, je trouve ça cool ! Les entrées donnent envie, et donc je m'étais dit au début, je mangeais qu'un morceau de viande, mais finalement... Entrée ? Ah oui ! Et après, il y a les viandes sélectionnées, ah ouais, il y a les keftas qu'on a vus en entrée, du coup là, c'est en version plat. En plat, alors le keftas, c'est pareil, donc c'est une viande hachée gros, bavette, pavé de rum steak, minute steak, entrecôte, hachi bif ! Ah c'est quoi, c'est comme un hachi parmentier ? C'est un hachi parmentier, mais au boeuf ! Ah ouais, pas mal ! Et le tartacho en maxi ! Ah, et là, on vous présente le chef quand même, on ne vous a pas présenté encore, chef ! Enchanté ! Daniel ! Ah, ça, c'est le fameux French cigar ! Du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors, le French cigar, en fait, c'est une autre version de... L'idée vient d'un cigare à la marocaine, donc la feuille de briques est farcie de viande, et là, on a totalement décliné à la française, ça veut dire avec des herbes fraîches, herbes français, donc romarin éteint dans ce cas-là, et c'est la viande qui est cuit, après rehachée, et après, est farcie dans la feuille de briques et frit aux dernières minutes, elle est servie avec du citron, qui est Donald Priest, ça veut dire que ça enlève un peu la partie grasse de celle-là, et moutarde est frisée à la française. Ah, en tout cas, il en parle avec passion, ça fait plaisir, vous allez avoir le privilège, DJJASM, d'ouvrir ça, après avoir mis le citron, pour absorber un peu la graisse. C'est ça ! C'est ce qu'on fait toujours avec les briques, hein ! Est-ce que je fais ça bien ou pas ? Bah, franchement, c'est pas mal ! Hein, franchement ? Show cooking ! Attends, mais c'est énorme, c'est cuit et c'est haché après ! Ouais ! Donc ça, c'est pas mal ! Et ça sent super bon ! Ah bah, avec les herbes et tout qu'il met dedans... Allez, à la vôtre ! Non, ça va, attends ! C'est très intéressant, au niveau de la texture. Évidemment, t'as la briques qui est craquante, etc. Et la viande, je te laisse régoutter parce que c'est énorme ! Ah ouais, c'est vrai ! En fait, elle est tellement hachée que finalement, tu ne marches quasiment rien, donc ça fond, finalement, sur la main, quasiment ! En fait, en général, on prend des entrées différentes, et là, en fait, on voulait tous les deux celle-ci ! Donc, on a dit, bah écoute, on va pas s'obliger à prendre autre chose, c'est ça qu'on veut ! French Cigar ! C'est ça ! On a tout de suite vu nos yeux, les deux qui sont allés là-dessus ! On s'est dit, voilà, on va prendre ça ! Vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai même envie, là, je l'ai coupé en deux, de croquer dedans, à la main ! Je peux ou pas, DJ Jasp ? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que tu me fais penser à Hannibal Smith ! J'adore quand un plan se déroule sans accroît ! J'adore quand les plans se déroule sans accroît ! Hum, elles en souris ! Ah ! Je ne savais pas trop de famille ! Elle a viande dedans, elle est pleine de saveurs, c'est un truc de fou ! T'as vu ? Franchement, je suis long fumeur ! On a un cigare comme ça ! Toutes les herbes qu'il met dedans, c'est délicieux ! La brique bien croustillante, très bonne entrée ! Entre côtes et keftas ! Entre côtes, c'est pour monsieur ! Et keftas, c'est pour monsieur ! Elles sont belles aussi, les keftas ! On a pris double accompagnement, parce qu'on n'arrivait pas à se décider entre les frites et la purée ! Frites maison ! Ici, il n'y a que du frais et que du maison, c'est ça ? Que du frais et que du maison ! Tout est épluché du jour, les frites sont du jour ! La purée est faite maison ! C'est une purée un peu écrasée ! Là, tu as dedans de la pomme de terre, évidemment ! De la cébette ! Et on met du citron pour lui donner un côté plus aérien, plus léger ! Les frites sont cuites deux fois, évidemment ! Ah ! À la belge ! À la belge ! Les keftas que tu as pris, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une viande hachée ! On a fait infuser avec des herbes fraîches ! Après, on en fait ces boulettes qu'on aplatit ! Et on les cuit à la plancha ! C'est très moelleux ! Ça se coupe à la fourchette, tu verras ! C'est très juteux ! En plus, j'adore les keftas de base ! En fait, c'est là, trop bien ! Et après, la pièce de viande, qui est un peu une des pièces maîtresses chez nous, c'est l'entrecôte ! Donc là, elle fait à peu près 330 grammes ! C'est évidemment du bœuf ! C'est une viande qui a maturé, donc deux mois ! Dans lequel il y a un peu de grammes et pas trop ! Et donc, c'est une viande qui a perdu en eau, donc qui a un goût plus puissant ! La graisse s'est diffusée dans la viande, et donc c'est une viande qui a un côté un peu noisette et qui est très tendre ! Il y aura assez ? Il y aura assez ? Je suis bien ! Et les petites sauces maison, pour ça, vous allez pouvoir tester les différentes options ! Par exemple, moi je peux parler de celle qui est au bleu, donc c'est un vrai bleu d'Auvergne ! Que l'on boit avec de la crème fraîche, des échalotes, etc. Et donc ça a vraiment le goût du bleu d'Auvergne ! C'est 100% maison, ça ne sort pas d'un petit pot ! On les fait du jour et donc, normalement, vous allez découvrir des sauces que vous ne mangez pas ailleurs ! Et bien super ! Tu commences par quoi ? Par la purée ? Je commence par la petite frites pour moi ! Ah, voilà ! Et les frites maison ? Ouais ! Ok ! C'est sûr, elle est maison ! Ok ! Confirmation ! Tu m'as déjà créé des problèmes en disant c'est maison ou c'est pas maison ! Remarque, on n'aura jamais de problème en se trompant dans ce sens-là que dans l'autre ! C'est sûr ! C'est-à-dire que tu peux avoir un problème en disant le truc n'est pas maison et en fait c'est maison ! C'est maison ! Ça m'est déjà arrivé par le passé ! Mais en disant qu'un truc est maison alors qu'il n'est pas maison, le restaurateur ne va jamais dire... Oh là là ! Non, il ne fera jamais ! Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment maison ! Ah non, ça a un goût de patate, un goût de pomme de terre, une délectation ! En plus, double cuisson et tout ! J'ai aussi la purée ! Ah oui, vas-y ! Avec les cébettes ! Monsieur disait qu'elle était aérienne, la purée ! Alors, tu t'envoles ? Sincèrement, je ne touche plus terre ! Déjà, j'aime bien la taille du couteau ! Parce que c'est juste un petit couteau ! Il est de bonne taille ! C'est clair ! Allez, coupe-moi cette entrecôte ! T'as demandé quoi comme cuisson ? À point ! À point ! Et c'est à point ! Ouais ! Cuisson respecté ! C'est de la bonne viande maturée et tout ! Concernement, en termes de saveur, c'est... Tu sais, en général, l'entrecôte, c'est dur ! Tu mâches, t'as du gras, machin... Ça peut être de la semelle, parfois ! Ça peut être de la semelle, également ! Et en fait, le truc, c'est que là, ce qu'il disait monsieur, c'est que le gras est en fait mélangé ! Et du coup, le gras donne un goût à la viande, qui fait que t'as pas envie de le mettre de côté, forcément ! C'est super bon ! Vraiment, c'est une tuerie ! Bon, moi, depuis tout à l'heure, je suis un peu ailleurs, parce que je pense à mes kefta ! Qu'on a l'air trop bonne ! Il a même dit qu'elle se coupe à la fourchette ! Hé, mais regardez qui vient de passer dans la rue par hasard ! Ludo à la pomme ! Mais c'est un de mes restaurants préférés ! Sérieux ? C'est la troisième fois que je viens ici ! Je les adore, on mange super bien ! Je suis fan de viande rouge, entre autres ! Et j'ai découvert, ils ont ouvert juste après le déconfinement ! En juin, j'ai découvert ça ! Là, on est rue des Rosiers, c'est un super quartier ! Et j'adore venir manger ici ! T'as déjà goûté ? Ouais, j'ai pris des keftas ! T'as déjà goûté ? C'est super bon, je les prends en entrée ! Et la fameuse purée fraîcheur à la cébette ! Il connaît toute la carte par cœur ! C'est très très bon ! C'est une très bonne adresse ! Je recommande ! Tu mets dans la pomme, quoi ! C'est l'invité surprise ! Moi, au bout d'un moment, il va falloir que je goûte mes keftas ! Parce que depuis tout à l'heure, j'en rêve ! Il a dit que ça se coupait à la fourchette ! Moi, je ne crois que ce que je vois ! C'est bon, je crois ! Regardez ça, les gars ! Bonne viande hachée à l'intérieur ! Il a dit que c'est blindé d'herbe ! On est d'accord ou pas ? Best kefta ever ! Trop bonne ! Les herbes et tout ! Mais ça, tu en mangerais... Là, il y en a trois ! Je pourrais en manger six, je crois ! J'ai l'impression que j'en prends un petit goût, tu es énervé ! Non, vas-y, goûte ! Regardez, cet homme n'est pas fan de kefta, on va voir ce qu'il en pense ! Exactement, c'est ça qui m'intéresse ! Je ne suis pas fan de kefta ! Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que celle-ci n'a pas que le goût de kefta, parce que c'est très 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 aromatisé ! Ah oui, grave, c'est ça ! C'est ça qui fait la différence ! Donc du coup, je me régale moins déjà avec l'entrecôte, parce qu'il y a cette texture, ce truc de kefta, mais c'est vrai ! Cet homme n'aime pas la kefta, il a apprécié cette kefta ! C'est ça ! Oh là là, mais on est même droit au dessert ! Le crack pie ! Alors ça, on l'a vu, on s'est dit, il y avait écrit recette signature ! Vas-y, on peut servir ! Hop là ! Il y avait écrit que c'était addictif ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une recette du chef du coup aussi ? C'est secret ! D'accord ! Mais c'est un gâteau à quoi ? Ce qu'on défoile, c'est que le biscuit qui est en dessous est fait à base d'avoine ! Donc ça, ça constitue la pâte ! Et après, il y a la crème au milieu, qui est très généreuse, c'est très sucré, c'est très sweet, c'est très bonbon ! C'est ça qui est sucré ! C'est ça qui est sucré ! Non, qui est secret ! Ah, secret, oui ! La crème est secret ! Et donc, c'est très addictif, parce que, bon, en tout cas, c'est ce que disent les gens, c'est très bon ! C'est américain ! Et on rajoute dessus une quenelle de crème fouettée, non sucrée ! Vous allez dire ce que vous en pensez spontanément, parce que normalement, à chaque fois-là, ça cartonne ! Sérieux ? Je vais prendre, je vais faire la bouchée parfaite ! Ah, la fameuse ! La fameuse bouchée parfaite ! Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que moi, la crème secrète, là... J'avais mangé ça, quoi ! C'est vrai ? Et c'est bon ? Ouais, c'est bon ! Mais c'est bon, parce que ça ne ressemble à rien que ce que je connais... J'arrive même pas à parler, pardon ! Ça ne ressemble à rien de ce que je connais ! Tu vas voir, mais... C'est joli, déjà, regardez ! Avec le biscuit d'avoine, là, sur le dessous... Mais du coup, l'avoine, il est sur le dessus ! C'est super bon ! J'avoue, c'est super addictif ! Comme si c'était un petit peu imbibé ! Tu sais, c'est un peu... C'est mou, quoi ! C'est... Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ce genre de dessert en bouche ? Bah, le goût, d'un côté, ça me dit un petit peu quelque chose ! J'avoue que c'est super bon ! J'ai l'impression qu'il t'en a filé plusieurs parts ! Comme si c'était un mélange de plusieurs trucs ! En tout cas, ça, franchement, je pense que je peux conseiller ce dessert, c'est très bon ! Bon, DJ Jazz, on a bien mangé ! Ouais, c'était au top ! Franchement, des restos de viande, j'en avais fait ! Des restos de viande maturée, j'en avais fait ! Oui ! Mais là, ils ont vraiment leurs petits trucs en plus, leurs petites particularités, aussi bien au niveau des accompagnements, que ça partent la signature, comme l'entrée avec le cigare, ou comme les keftas qui étaient vraiment divines ! C'est clair ! Franchement, pas mal ! J'ai envie de dire, pas mal ! Bon, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo ! DJ Jazz, on se tient au jus, on se revoit bientôt ! Avec plaisir ! Masqué toujours ! Petit pouce, parce que DJ Jazz habite dans un département, où on n'est pas obligé d'avoir le masque ! Exactement ! Et là, il se retrouve à la ville ! À Paris ! Et je me suis fait intercepter par... Tout à l'heure, il y avait mal mis son masque, il s'est fait intercepter ! Et franchement, moi je t'aurais mis l'amende ! Ils ont été sympas avec toi ! Mais t'avais quand même à parler ! Petit pouce vers le haut si vous aimez kiffer la vidéo ! Vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian René ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian René ! A plus, tcho ! Ok ! Et vous allez te dire ce que vous en pensez, spontanément, parce que normalement, à chaque fois, ça cartonne ! Sérieux ? Ouais ! Ça cartonne ! Rien à voir avec la série des années 90, ça cartonne ? Non ! Ok ! Ah, il fait de l'humour en plus ! Bah il est drôle hein ! Il fait du sport et de l'humour ! Bah ouais ! Franchement !